Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fazia. Lilia, bonjour. 143 voix pour et 9 contre. C'est à une écrasante majorité que l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté pour l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière. Un vote massif mais purement symbolique en raison du veto américain. Les frappes israéliens sur la bande de raza se poursuivent malgré les critiques de Washington et les risques selon l'ONU d'une catastrophe humanitaire colossale dans la ville surpeuplée de Rafah. Le Maroc, premier producteur et exportateur de cannabis dans le monde. Les profits générés par le trafic de hashish et de drogue nourrissent la corruption dans le royaume. Un trafic qui profite également aux groupes terroristes au Sahel. Des matériaux innovants pour des constructions durables et moins énergivores. Le secteur du bâtiment met le paquet sur les nouvelles technologies de construction. Reportage dans le journal. Culture, le musée national des Beaux-Arts rend hommage à l'artiste peintre Lazhar Hakkar. Une exposition qui entre dans le cadre des activités du mois du patrimoine. Et puis sport football, suite de la 25e journée de Ligue 1, 7 matchs au programme dont l'affiche CSC-JSK. Madame, Monsieur, bonjour. L'Assemblée Générale de l'ONU se prononce en faveur de l'adhésion de la Palestine. La résolution votée par 143 pays accorde de nouveaux droits et privilèges à la Palestine et demande au Conseil de sécurité de réexaminer la question favorablement. Karima Hasnaoui. Une victoire historique a porté symbolique. Le monde a voté en faveur du respect du droit international, de la justice et soutient le droit de la Palestine à devenir membre permanent au sein des Nations Unies. L'Assemblée Générale de l'ONU reconnaît ainsi la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoie la demande présentée au nom du groupe arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il réexamine la question favorablement. C'est ce que nous dit Ayman Achaka, analyste politique. La prochaine étape, c'est de demander au Conseil de sécurité, basé sur la résolution de l'Assemblée Générale, de respecter cette résolution et de voter en faveur de l'admission de la Palestine comme étant membre des Nations Unies. Toutes ces instances, et j'en suis sûr que c'est l'Algérie qui va porter cette demande en notre foi pour achever un victoire pour la Palestine dans l'admission aux Nations Unies. Les États-Unis qui ont voté contre la résolution de l'Assemblée Générale ont exprimé leur réserve sur une initiative et préviennent, je cite, si la question retournait au Conseil, nous nous attendons à un résultat similaire à avril. Fin de citation. Rappelons que ce projet de résolution accorde aux Palestiniens certains droits et privilèges supplémentaires à partir de septembre 2024, tel un siège parmi les membres de l'ONU dans la salle de l'Assemblée, sans pour autant lui accorder le droit de vote. Et l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a qualifié ce vote d'historique. Tandis qu'à Ramallah, l'autorité palestinienne s'est félicitée d'un vote qui prouve que la Palestine mérite d'être membre à part entière de l'ONU. Le Hamas a également salué la résolution y voyant la réaffirmation de la solidarité internationale avec les Palestiniens. Nous vous le disions, ce vote est avant tout symbolique. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une reconnaissance de la Palestine comme état membre, puisque celle-ci doit être préalablement approuvée par le Conseil de sécurité. Mais il constitue tout de même une avancée majeure dans la perspective de la reconnaissance de l'État de Palestine. L'Algérie poursuivra inlassablement ses efforts pour y parvenir. Bédis Renissa, expert en questions internationales, en parle à Karima Hesnaoui. L'Algérie a été un véritable curseur diplomatique et surtout un vecteur de consensus autour de la question palestinienne. Mais l'Algérie est consciente que sa seule satisfaction réside en l'aboutissement de l'adhésion de la Palestine comme membre à part entière à l'ONU et ce, comme un premier pas, je dirais, historique. Pour ensuite, bien évidemment, lancer un processus politique sérieux, efficace autour de la solution des deux États. Elle n'a pas cessé d'ailleurs d'agir énergiquement et résolument à faire bouger les lignes et faire surtout converger les vues et actions des États sur la nécessité, bien évidemment, de porter la quête légitime du peuple palestinien. Sur le terrain, la situation reste inchangée. Les frappes de l'armée sioniste sur la bande de Raza se sont poursuivies ce matin malgré les critiques de Washington. En effet, selon un rapport du département d'État, les États-Unis jugent vraisemblable qu'Israël ait voté et violé le droit à Raza sans pour autant suspendre ses livraisons d'armes à l'entité sioniste. Et selon l'ONU, une catastrophe humanitaire colossale se profile dans la ville surpeuplée de Rafah. L'Afrique du Sud demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence à Israël en raison de la situation à Rafah. C'est la troisième fois que Pretoria demande des mesures supplémentaires à la plus haute juridiction de l'ONU après l'avoir saisi fin décembre dernier accusant Israël de perpétrer un génocide à Raza. Et concernant les charniers où sont enterrés des centaines de personnes à Raza, le Conseil de sécurité réclame une enquête indépendante et immédiate Dans une déclaration commune, les membres du Conseil soulignent la nécessité de rendre des comptes et appellent à ce que des enquêteurs aient un accès sans entrave à tous les lieux des fosses communes. Le Conseil ne précise pas toutefois qui pourrait conduire cette enquête. Autre conflit sur lequel le Conseil de sécurité est appelé à prendre ses responsabilités, celui du Sahara occidental. Le Marzen poursuit ses manœuvres pour empêcher la tenue du référendum d'autodétermination en violation totale du droit international. Abdeslam Oumar, président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, en parle à Smaïl Mimouis. L'interrogéversation du Royaume du Maroc et les obstacles qu'il a dressés devant le bon déroulement des processeurs sinisiens a fait que le référendum a été rapporté constamment. Donc la solution aujourd'hui, c'est que le Maroc possède à l'évacuation du territoire qui appartient au peuple sahraoui. Ce droit a été reconnu universellement, y compris par les tribunaux de l'Union Européenne de Justice, les tribunaux espagnols. On s'attend que les Nations Unies assigne leurs responsabilités et agisse pour permettre au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'octrémation et à l'indépendance et de protéger la population face aux multiples et graves violations qui se perpétuent depuis le début de l'invasion marocaine. Et ce n'est un secret pour personne. Le Maroc est à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis. Selon le rapport mondial sur les drogues publié par l'Office onusien contre la drogue et le crime, c'est même le premier producteur et exportateur de cannabis dans le monde. Le trafic de drogue profite aux groupes terroristes au Sahel et contribue à maintenir l'insécurité dans la région. On écoute à ce propos Amadou Garé, spécialiste des questions sécuritaires en Afrique. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Ces revenus issus du trafic profitent beaucoup aux groupes terroristes et aux groupes armés. Vous savez que ce sont les groupes terroristes qui souvent, en tout cas, escortent les convois de trafiquants de drogue qui sont destinés à l'Europe et au Moyen-Orient et ceux qui les escortent contre le paiement d'une certaine somme d'argent. C'est avec cet argent-là que les terroristes arrivent à acheter des armes, des munitions pour pouvoir continuer à commettre leur forfait. Donc on voit déjà l'impact direct concernant la responsabilité du Maroc. On va quand même s'offisquer du fait que les autorités marocaines semblent laisser ce trafic-là s'étendre et se développer dans ce pays. Et ça m'étonnerait que les autorités marocaines disent qu'elles ne connaissent pas l'emplacement de ces chiens-là ou qu'elles n'ont pas, en tout cas, d'informations concernant les sites sur lesquels les résumes de cannabis sont exploités. Il y a quand même un certain laxisme des autorités marocaines qu'il faut ici dénoncer. 8h08 sur Alger, chaîne 3. En prévision de la présidentielle anticipée de septembre prochain, le ministère de la Communication prévoit l'organisation de sessions de formation au profit des journalistes pour la couverture médiatique du scrutin. Une formation qui sera dispensée en collaboration avec la Cour constitutionnelle, indique un communiqué du département de Mohamed Lagab. Et la prochaine présidentielle constitue une étape importante pour le pays, selon le MSP. Son président a souligné depuis Oran que son mouvement est sur tous les fronts et que la question de sa participation au scrutin sera tranchée par le conseil consultatif de son mouvement. On écoute Abdel Ali Hassani. Notre parti s'adapte aux événements avec toute responsabilité. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral, un événement national ou international ou une question liée à la nation ou à la cause palestinienne, notre parti est présent par ses programmes, ses initiatives et ses contributions. Les élections présidentielles seront un événement politique important. Le conseil consultatif du parti tranchera les 24 et 25 mai en cours la question de sa participation aux prochaines élections présidentielles. Et le RCD qui poursuit depuis hier les travaux du deuxième congrès de la femme progressiste, une rencontre dédiée aux luttes des femmes. Je vous propose d'écouter son secrétaire général, Atman Mazous. Durant ce congrès, nous allons débattre des questions liées aux luttes des femmes progressistes. Cette rencontre sera couronnée par une série de recommandations au profit de la femme. Je souhaite que ce rassemblement soit porteur d'espoir aux femmes et à notre pays, l'Algérie, auquel nous souhaitons prospérité et paix. Des matériaux innovants pour des constructions durables et moins énergivores. Il s'agit pour le secteur du BTPH de s'adapter aux nouvelles technologies de construction et de mettre le paquet sur la formation des architectes. Reportage Smaï Ndi. Pour réduire la consommation de l'énergie d'une habitation, les producteurs des matériaux de construction appliquent des idées innovantes. La maîtrise du procédé de fabrication de la céramique, à titre d'exemple, contribue à réduire les charges énergétiques d'une habitation. Salim Benyaram, directeur général de l'entreprise Royal Seram. Un minimum de jointures permettent de ne pas avoir des diffusions de chaleur qui sortent du sol, par exemple. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser plus votre chaudière, donc moins d'électricité. Les matériaux de construction moins énergivores permettent aujourd'hui de construire, en plus d'une habitation qui économise de l'énergie, une construction à un coût réduit. Ahmed Saad, project manager chez le groupe Meshri Construction. Si on prend par exemple une construction standard avec des matériaux standards, ça va nous coûter à deux, trois fois plus cher qu'avec une construction métallique. Cette stratégie, ça nous permet de donner l'opportunité et de rendre des zones inaccessibles totalement autonomes en énergie, en utilisant des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïres. La formation des architectes est aujourd'hui adaptée aux normes de l'économie de l'énergie. Sabrina Kacher, enseignante et responsable des relations extérieures de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Notre établissement encourage les idées innovantes. Les étudiants sont sensibilisés dès les premières phases. Il faut commencer à réfléchir à cette dimension environnementale et énergétique. Bien définir les besoins selon le type de construction, le respect des normes environnementales et le plan architectural adéquat et adapté aux besoins de la construction des normes qui contribuent à diminuer la consommation de l'énergie d'une habitation. Et en ce mois du patrimoine, une exposition dédiée à l'artiste-peintre Lazhar Hakkar est organisée en ce moment au Musée national des Beaux-Arts. C'est d'Ali Fares pour le détail. Lazhar Hakkar a exposé dans plusieurs pays dans le monde. Sa dernière exposition en 2013 intitulée Traversée de la mémoire au Musée public national d'art moderne et contemporain d'Alger. Parmi ses chefs-d'oeuvre, Regen, La traversée de la mémoire et autres. L'artiste plasticien Lazhar Hakkar nous a quittés un 19 septembre 2013 à l'âge de 67 ans. Je suis quelqu'un qui vit, je m'exprime. Soumya de Bach, responsable de la communication au Musée public national d'art moderne et contemporain. Cette exposition a mis en lumière plus de 100 oeuvres d'art, dont des peintures de différentes techniques, des sculptures et des carnets. Ce sont des oeuvres pleines de vie. Hakkar s'intéressait aux questions humanitaires, aux relations familiales, à la mère, à l'enfant, à l'amour, au temps, à la mémoire, au lieu. On retrouve dans ces oeuvres une nette présence de symboles amazir arabes et des signes africains issus de patrimoine culturel amazir, comme les symboles et les tatouages berbères qui indiquent une mémoire horatienne encore vivante et racontent les tragédies de l'histoire. Cet artiste est une icône artistique internationale, dont l'art contemporain algérien est fier. L'exposition rétrospective de l'artiste plasticien Zahar Hakkar s'étalera jusqu'au 31 août 2024 à la Galerie des Bronzes, au Musée national des Beaux-Arts. Du sport pour terminer avec du football, suite aujourd'hui de la 25e journée de Ligue 1, avec 7 matchs au programme cet après-midi. Le leader, le Mouloudia d'Alger, se déplacera à Khanshla, alors que l'affiche du jour mettra aux prises le CS Constantine à la JS Kabylie. Rappelons qu'hier, l'entente de Sétif a étrillé la lanterne rouge. L'US Souvre 3 buts à 0 et reprend ainsi sa 3e place, tandis que l'US Souvre reste scotché à la 16e et dernière position avec 7 points et se dirige tout droit vers la Ligue 2. Et dans l'autre match de la journée, l'USM Alger a battu le M.C.L. Bayet 2 buts à 1. Et puis il y aura du cyclisme également aujourd'hui, avec le coup d'envoi cet après-midi de la 24e édition du Tour d'Algérie, avec le Grand Prix de la Ville d'Oran. Les détails tout à l'heure dans Matin Sport avec Ali Hammouche. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Samir Hammoudi était à la console technique. Houssine à la régie et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, Lilia Bakhalet pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada